tu comprends Johnny là ce qui est entre nous là tu ne connais pas tu comprends ce qui nous lit là tu ne connais pas alors moi ici je suis ici non seulement pour m'adresser à cette dame là mais en plus pour en tout cas dire merci voilà à toutes ces personnes là qui m'ont approché voilà pour que en tout cas en face cette paix là parce que moi même je le sais c'est pas une bonne chose il ya eu des incompréhensions les choses ont été clarifiées on a réglé ça moi je n'ai pas besoin de venir donner les détails si c'est pas nécessaire ça c'est un problème du mpa on a réglé ça au mpa voilà donc mon combat là il va continuer avec johnny vous avez compris voilà il va continuer avec johnny je dis ce qui ne me plaisait pas johnny aussi m'a dit ce qu'il pensait et puis ce qu'il en était réellement c'est tout maintenant que les choses ont été clarifiées on peut continuer le combat il n'y a pas de problème à cela voilà vous comprenez et comme dit le dicton c'est l'humilité qui précède la gloire donc comme une humilité précède la gloire moi j'ai décidé d'être humble comme lui aussi il a décidé d'être humble donc on va continuer le combat ensemble comme deux frères voilà vous avez compris ça ne sert à rien pour ceux qui veulent profiter de cette situation là pour créer je sais pas ce qu'ils veulent là ils ont carité ça parce que moi fille babo je ne peux pas me lever aujourd'hui et puis dit que parce que je ne suis pas avec johnny que peut-être ouata travail mal ce n'est pas vrai c'est d'être de mauvaise foi parce que le travail je le vois vous avez compris voilà donc aujourd'hui moi j'ai parlé avec johnny johnny c'est mon frère mon frère il restera c'est d'ailleurs même pour ça pendant même que on était en froid mais vous allez voir si mon parce qu'il ya quelqu'un qui a dit mais nous on comprend pas vous êtes en parable à ces vidéos sur ton profil oui c'est comme ça parce que moi je peux être fâché avec quelqu'un mais n'est pas nourri une haine à moi c'est comme ça je suis ce que je pense la vérité là je la dis sans haine et c'est ce que j'ai fait et johnny lui-même il a compris il savait que j'étais fâché j'étais indigné mais il savait au fond de lui que je n'avais aucune haine contre lui parce qu'il me connaît vous avez compris c'est pour ça que lui au monde a parlé hier tranquillement au calme et les choses ont été clarifiées maintenant le combat peut continuer voilà maintenant je suis vraiment désolé pour tous ceux qui souhaitaient que ce soit ainsi voilà qui souhaitait que il y ait cette dislocation moi je ne suis pas là pour ça voilà et puis je n'ai aucune haine avec quelqu'un loin de là tous les amis qui sont go et resteront ma frère parce que moi même là si j'ai pas de réconciliation je dois être un modèle moi j'ai plein d'amis qui sont go on se voit on mange ensemble on discute ça va pas provoquer n'est ce pas un froid c'est pas vrai voilà parce que de toutes les façons en politique chacun a son camp tu peux quitter un camp aller dans un camp revenir dans un camp repartir et venir dans un camp la politique c'est comme ça ça dépend du moment ça dépend de en tout cas comment tu vois les choses selon tes analyses donc tu peux partir plusieurs fois revenu plusieurs fois c'est toi qui voit ça existe partout dans le monde même en europe vous comprenez voilà donc ce n'est pas ma ma voilà ma position là qui va créer des tensions entre les uns et les autres surtout envers moi ou moi envers les autres voilà moi je ne suis pas rancunier je l'ai toujours dit au début que moi même là mais pendant que je luttais auprès mais les babos laurent mais ma femme là elle vient du nord vous comprenez voilà on est dans la maison là elle soutenait rda moi même soutenait fpi mon est dans la maison là qu'elle fait à manger le soir là j'ai mangé et puis après qu'elle finit les moyens elle met la grève alors qu'elle est rda c'est pas un débat et puis on sort dans ça et puis on vit dans ça c'est quand ça y est donc il n'y a pas de haine en partie politique là non ça y est pas on est juste adversaire c'est tout vous avez compris voilà donc aujourd'hui moi je voulais c'est pas c'est pas que j'ai chanté fait miracle pas mais je suis en train de faire comprendre aux gens que voilà moi mon frère et moi on a discuté voilà mon frère il est mon frère il restera même le jour où je me suis indigné quand j'ai fait ma vidéo mais j'ai dit que c'était mon frère voilà et j'ai même dit aux gens de continuer à le soutenir ça veut dire que je n'avais aucune haine envers lui vous avez compris donc cher frère j'avais fait une vidéo où je m'étais indigné aujourd'hui c'est moi Philly je reviens faire la vidéo pour dire mon frère et moi on a discuté voilà les choses vont évoluer avec le temps mais pour le moment on a commencé à se reparler on règle les problèmes en tout cas tout se passe bien voilà le combat va continuer et puis les choses vont se refaire petit à petit et puis on va avancer voilà que dieu vous bénisse passez très bon après midi voilà et puis Johnny voilà moi j'irai contre toi tu sais tu me connais tu sais comment je suis et puis moi j'ai été convaincu que tu n'avais rien contre moi parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu parler de toi avec lequel tu as renoué ton habitué ça n'a jamais existé la seule personne avec laquelle tu l'as fait c'est moi parce que tu me connais parce que tu sais comment je suis tu sais que j'ai un coeur pu et je n'ai rien contre toi c'est pour ça que tu as eu ce courage là de me reparler voilà je salue ça c'est un courage merci beaucoup on est ensemble la vie continue voilà que la lutte continue que dieu te bénisse et puis voilà à bientôt à l'eau à l'eau tchao tchao excusez moi il fait que moi ça transpire il veut mettre la prime vous parlez des gens vous les connaissez pas il est malheureux il est malheureux malheureux de quoi mais quand quelqu'un a commis une heure là il faut reconnaître qu'il a commis une heure il faut reconnaître ça vous savez combien des fois je me suis battu vous savez combien des fois j'ai lutté là où ça chauffait celui-là où vous étiez là non on n'a pas fait vidéo pour le soutenir vous avez fait vidéo pour le soutenir montrez vos vidéos là on va voir ça vous me dites que je suis malheureux je suis pas malheureux je suis pas malheureux allez-y sur le allez-y sur le compte youtube de gony vous allez trouver les vidéos de philippe babo là bas est ce que vous pensez que moi je sais pas comment on fait pour gagner l'argent sur youtube mais j'ai laissé gony patrick pour partager mes vidéos sur youtube parce qu'il a expliqué qu'il avait des difficultés j'ai laissé mes vidéos pour qu'il a partagé pour avoir à manger parce qu'il était en difficulté vous allez me traiter de sorcier vous êtes malade ça va pas chez vous allez-y allez-y sur son compte tapez tapez sur youtube philippe babo toutes les vidéos de philippe babo qui sont en bas en tête postée par gony patrick et quoi et l'argent de ça qui gagne ça qui gagne là là déjà c'est moi c'est moi en cas ça lui même n'est pas venu de sa bouche ici que youtube lui donne 10 000 euros par mois mais dans les vidéos de youtube là quand on lui donne 10 000 euros par mois mais moi il y a mes vidéos dedans il y a plus de 30 vidéos que gony a posté pour avoir 10 000 euros par mois est-ce que je lui ai demandé ce frère jamais est-ce qu'il était jaloux de ça jamais parce que je suis un frère parce qu'il m'a dit qu'il était en difficulté alors mes vidéos j'ai accepté qu'il les publie pour avoir des coins à manger et puis vous allez me traiter de sorcier ça va pas chez vous vous pensez que je suis malheureux si j'étais malheureux j'allais poster moi mes propres vidéos sur youtube je n'ai même pas un seul compte youtube alors que il ya plus de il ya plus de 500 vidéos je pourrais gagner l'argent comme tous ces jeunes là cyber activistes mais moi je ne le fais pas parce que je travaille à l'assureur de mon fran pour avoir mon argent je travaille pour m'occuper de mes enfants vous avez compris alors si je suis indigné aujourd'hui je sais pourquoi vous savez combien de fois mes enfants ont souffert et je vous ai dit ici trois fois trois fois en deux ans j'ai fait changer d'établissement mes enfants pourquoi à cause du fait qu'ils sont viripendés ils sont dénigrés dans l'établissement à cause de ce même combat du mta vous parlez de quoi vous venez raconter des choses que vous ne connaissez pas ouais c'est un sorcier il est jaloux jaloux vous même qui mettez déjà moi c'est que j'ai avoué les passants vous n'avez pas ça aujourd'hui n'avez pas ça demain allez vous renseigner on dit le président water a construit un barrage hydro électrique à soubré c'est moi qui ai dit ici c'est dans mon village et puis c'est vérifiable c'est moi philippe à vos méchants qu'on a détruit pour construire ça j'ai 150 hectares de forêt c'est pas un débat parler de quoi vous avez venu me raconter des saleries ici moi je n'ai pas insulté Dioli je l'ai dit tout simplement frère voilà ce que tu as fait ça ne me plaît pas quand on marche avec un ami on fait pas comme ça c'est tout moi je n'ai pas insulté elle même dans ma vidéo et puis elle a encore disponible je l'ai fait seulement hier vous pouvez aller voir si ma vidéo où je vous ai dit si vous avez envie de soutenir dioli mais vous pouvez le soutenir vous pouvez le soutenir allez-y sur ma page alors que moi je suis en train de dire que je ne suis pas content du mpa de dioli allez-y sur ma page vous allez voir il y a les vidéos de dioli qui date même pas des cinq jours vous pensez que c'est aussi aujourd'hui je suis au courant de cette histoire c'est pas aujourd'hui alors que mes vidéos si ça passe vous me traitez de sorci et vous êtes malade monte